C'est l'histoire d'une rencontre entre un très vieux monsieur qui est à la fin de sa vie et une jeune femme perdue, bourrée de blessures, portant un secret familial trop lourd pour elle. Et ces deux âmes-là vont se rencontrer, s'aimer et se donner une sorte d'absolution réciproque. L'idée de base, c'est vraiment le vieux et une jeune fille. Parce que j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu une admiration et une tendresse énorme pour les vieux messieurs, en tout bien, tout honneur, et voir comment cette histoire m'est venue simplement. J'avais envie de la raconter parce que j'étais derrière mon bar quand j'étais serveuse, que je m'ennuyais et j'ai imaginé cette histoire. Il y a des très belles choses qui peuvent arriver dans la vie, mais là, c'est un peu une chimère. Chez moi, c'est un fantasme de ce grand-père idéal qu'on rencontre pourquoi pas une fois dans sa vie. Ça a été assez long, j'écrivais d'une manière totalement irrégulière, c'était sur quatre ans, donc j'écrivais une fois tous les six mois. Enfin, j'exagère, mais c'était un peu ça, et surtout sans prétention, sans espérer qu'un jour il soit publié, c'était vraiment pour… il fallait que… voilà, j'avais envie de raconter cette histoire et de l'amener au bout, et comme je savais dès le départ où est-ce que j'allais, je n'étais pas pressée. J'ai des goûts, on peut dire, assez vieillots. Enfin, moi, j'adore les romans et j'aime qu'on me raconte des histoires, donc c'est vrai que je vais plus chercher chez Dumas, Michel Zevaco ou Balzac ou Hugo, enfin voilà, et j'ai cette mauvaise habitude de relire les livres plusieurs fois parce que ça… voilà, je… enfin, Montecristo, je l'ai lu trois fois par exemple parce qu'à chaque fois, ça me bouleverse et ça me fait voyager. Et dans les romans récents, il y a… il y a un auteur qui a écrit un premier roman qui s'appelle Emmanuel Solotareff qui s'appelle 52… « 50 Seconds Street » qui est formidable. Ça, ça a été… voilà, j'ai eu un peu de mal à lire cette année et ça, ça a été un des romans qui m'a remis dans la littérature. Voilà. Si des idées viennent et j'aimerais bien continuer. Maintenant, moi, c'est mon premier métier, c'est d'être comédienne et prof de théâtre, donc c'est ça qui me fait vivre et qui me rend profondément heureuse. Mais voilà, si j'ai… si l'envie d'écrire revient, mais avec grand plaisir. C'est parti !